Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez VapVap, une marque française qui m'a envoyé des échantillons, et puis on va en parler, j'en ai 4, j'ai reçu un catalogue aussi pour parler un peu de la marque, on va en parler brièvement, c'est une marque française, donc 100% française, qui a un label Origin France Controllé, ils sont fabriqués dans le sud-ouest de la France, et ils ont une gamme assez complète, ça a l'air plutôt pas mal au niveau de la gamme, ils font des liquides en bouteilles, donc de 20ml, on va en revenir dessus, et puis on va en parler, donc packaging carton, voilà, sympa, à l'intérieur vous avez votre petite bouteille, la voici, elle fait 20ml, donc sécurité enfant, pipette, j'ai pas vu de picto malvoyant dessus par contre, c'est le seul petit défaut que j'ai pu constater, on a toutes les indications qu'il faut légales, le picto, on a aussi un code barre pour les marchands, et donc toutes les infos, voilà, dessus vous avez le milligrammage, par contre vous n'avez pas la proportion, mais par rapport à la viscosité, du liquide, ça ne fait aucun doute, c'est du 80-20, voilà, et on démarre tout de suite avec le liquide pêche-abricot, le liquide pêche-abricot, donc liquide fruité, on va tout de suite le sentir, voir un peu à quoi ça ressemble, bon, j'ai une odeur un peu alcoolisée, et on sent vraiment beaucoup la pêche, et derrière l'abricot, ça il n'y a pas de doute là-dessus, on sent vraiment ce qu'il y a dedans, par contre c'est fort, c'est un peu alcoolisé, vraiment acide, donc on va le goûter, voir, au niveau de la couleur, il est vraiment transparent, voilà, donc pêche-abricot, c'est du 6 mg, comme les trois autres, et également, donc c'est du 80% de propylène glycol, 20% de glycérine médicale, c'est parti, bon, on a une bonne vapeur, là je ne tire pas très fort, parce que j'ai pas mal vapeur dans la journée, on a une bonne vapeur normalement, on est sur un heat qui est pas mal, 6 mg, ça les respecte bien, c'est limite un peu plus fort, c'est pour ça que je tire doucement dessus, on est également sur des arômes, un double arôme, donc pêche et abricot, et sur quelque chose de vraiment réussi, j'étais sceptique en les recevant ces liquides, je me suis dit, oula, encore des liquides qui vont être mono-arômes, et peut-être pas terribles, finalement, des liquides très très bons, moi j'apprécie beaucoup ce format-là, pêche-abricot, on a vraiment ce mélange de pêche et d'abricot, le fruit, avec une petite noix acidulée, et un goût qui va se rapprocher pas mal de ce qu'on retrouve dans les yogourts ou dans d'autres trucs de ce genre-là, donc c'est fruité, c'est gourmand à la fois, c'est sucré, mais pas trop, et un peu acidulé, ce qu'on attend d'un liquide un peu de ce type-là, pêche-abricot, on s'attend à avoir un liquide gourmand, fruité, peut-être avec une petite touche acidulée pour remonter le tout, et ben on y est vraiment, la bouteille de 20 millilitres, elle est tombée assez rapidement, il n'y a pas de soucis là-dessus, je l'ai mis dans mon tank de Typhoon, et c'était parti, et le second liquide, donc pour la marque Vavav, ce sera le coca citron, coca citron, un liquide, ben c'est assez clair, encore un double arôme, donc un mélange de cola et de citron, on va voir un peu ce que ça peut nous donner, au niveau de la couleur, on est sur quelque chose d'un peu moins transparent, un peu plus jaune, au niveau de l'odeur, je sens le cola, et je sens l'acidité du citron, bon c'est pas flagrant, on va le goûter, c'est parti, donc vapeur correcte, heat, toujours respecté, on est vraiment à 6 mg, moi je vape en 6 donc c'est pas un soucis, je le ressens tout de suite, au niveau du goût, je suis un peu plus sceptique, au premier abord, je ressens bien le cola, avec un côté un peu pétillant, acidulé, problème, c'est que derrière, j'ai un ressenti assez néfaste, il y a un arrière-goût, qui va plaire à une certaine personne, un arrière-goût assez acide, et assez particulier, moi j'ai réussi à le vaper, sans que ça me dérange plus que ça, mais il y a quand même un arrière-goût assez prononcé, qui pourrait faire penser un peu au niveau d'odeur, comme à des produits ménagers, au citron, voilà, donc ça pourra faire reculer pas mal de personnes, après, je pense que c'est dû à cet arombe de citron, qui doit peut-être pas être au top, celui du cola est bien présent, celui du citron un peu moins, et il est presque gênant dans ce liquide, je pense qu'un liquide simple au cola aurait été vraiment pas mal, parce qu'ils ont un bon arôme au cola, ils ont un bon arôme au cola, et l'arôme citron est beaucoup moins bon, par contre. Je pense vraiment que cet arombe de citron vient un peu casser le goût du liquide, et ça manque un peu de sucre, on est sur quelque chose, pour moi, qui n'est pas assez gourmand, au niveau du cola, c'est trop neutre, quand on fait un liquide cola, il faut faire un liquide gourmand, le cola, c'est une boisson qui est sucrée, qui est extrêmement sucrée, il faut qu'il soit gourmand quand même, minimum, quand on boit du cola, on n'est pas juste là pour boire une boisson qui a juste le goût du cola, il faut aussi le sucre qui va avec, voilà, donc pour ce liquide, je ne suis pas fan, et ce n'est pas un des liquides de la marque que je conseillerais. Et on passe au troisième liquide, le tabablon doux, donc de chez Vap Vap, voilà, liquide de couleur rose, hop, à l'odeur je sens de la noisette, mais c'est très 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 léger, vraiment, il faut vraiment aller le chercher, c'est parti. Bonne vapeur. Bizarrement, j'ai un liquide qui est un peu plus doux que sur les fruités ou sur le cola que j'ai fait avant, c'est un peu étonnant, mais bon. Au niveau du goût, alors le goût n'est vraiment pas très prononcé, bon, on est sur un tabac blond doux, bon, moi comme je dis tout le temps, le tabac, j'ai du mal à le trouver là-dedans. Par contre, je reviens sur le 8, au final, à l'expiration, je le ressens beaucoup plus. Donc, on va voir un liquide qui est assez discret, avec une note un peu noisette, mais très très légère, très très légère, où on se rapproche, je trouve, pas mal d'un liquide neutre, au final. Un liquide qui va avoir juste une petite tendance noisette, mais qui est très très neutre. Il va nous donner le hit, il va nous donner un petit aspect noisette, mais c'est tout. On n'aura vraiment pas autre chose, on aura ce côté, ce qu'on pourrait presque appeler tabac en fait. Donc, un liquide qui va nous donner une petite note de quelque chose, donc là, ce sera de la noisette, comme souvent, avec un gros hit, et ce sera à peu près tout. Franchement, c'est agréable. C'est agréable à vaper, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment plaire aux personnes qui démarrent la vape, et qui cherchent un substitut pur, un vrai substitut, mais pas un goût fruit, pas un goût gourmand, pas un goût tabac, cigare, voilà. Ça pourrait leur convenir, parce que c'est très léger. Voilà, bon, après, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Au niveau des tabacs, ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux, mais ça reste un liquide cohérent, et tout à fait correct, avec une base, on va dire, un peu neutre, et un goût noisette assez léger, et légèrement sucré, voilà. Donc, on va passer tout de suite au dernier liquide. Et le dernier liquide, donc, pour la marque Vap Vap, ça sera le menthol. Le menthol, donc, liquide transparent. Moi, je ne suis pas du tout un grand fan de menthol, mais je les teste pour vous, quand même. À l'odeur, je sens du menthol, je ne sens pas ce côté sucré ou quoi que ce soit. Voilà, on sent juste le menthol. On va le goûter, et puis on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc, on est sur un liquide avec une dapper correcte, avec un hit qui est prononcé dû à la nicotine et au menthol, évidemment. Donc, ça passe bien en gorge. Au niveau du goût, moi, ça me fait penser à une chose. Les petits bonbons Fisherman Friends, vous devez connaître sûrement, même si vous n'êtes pas fan, vous devez connaître. C'est un peu cet effet-là. On est sur un effet menthol assez prononcé. C'est normal. Je trouve même qu'on est sur un mélange de chlorophylle, de menthol, relevé d'une petite touche de sucre. Voilà. C'est à peu près la description du liquide. On est sur quelque chose qui est rafraîchie. On est sur un liquide qui conviendra beaucoup aux anciens fumeurs de cigarettes clipsables. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce genre de liquide-là avec lequel ils arrivent à bien démarrer parce que c'est ce qu'ils fumaient avant. Donc, voilà. Donc, entre le Fisherman's Friend et le chewing-gum chlorophylle, en tout cas, il est vraiment, vraiment correct. Et pour les fans de menthol, ça va très, très bien. Pour en finir avec la revue, puisque j'ai terminé les 4 liquides, on va donner les prix. Donc, on est sur du 9,90€ les 20 ml. Autant dire que c'est plutôt correct puisque ça nous fait du 4,45€ les 10 ml, ce qui est franchement bien placé pour des liquides entrée de gamme. Voilà. Parce que pour moi, ça reste quand même des liquides entrée de gamme. Mais c'est des liquides entrée de gamme qui sont franchement, franchement corrects. Le Pêche-Abréco m'a vraiment plu, m'a vraiment convaincu. Le Collard un peu moins. Mais les deux autres se vapent vraiment bien. Certains liquides entrée de gamme ne sont pas terribles. Ceux-là sont vraiment corrects. Et à 4,45€ les 10 ml, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous le retrouverez en 0,6, 11 et 16 mg de taux de nicotine. Et avec le packaging, c'est vrai que les 4,45€, on a un packaging carton plus une bouteille avec pipette. Bon, après, c'est clair que ce sera des liquides qui seront plus pour les personnes qui démarrent la vape ou qui ne veulent pas rentrer dans les arômes complexes. Mais ça peut permettre d'avoir des arômes un petit peu plus complexes comme le Pêche-Abréco au lieu d'avoir un Pêche et un Abréco. Et bien, on a un truc sympa. Pêche-Abréco, c'est un bon mélange vraiment agréable. Voilà, voire le col à citron pour ceux qui apprécient. Voilà, donc ce sera à peu près tout pour cette marque VapVap. Si vous êtes intéressé, je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très vite pour une prochaine revue liquide. Bonne vape à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada